Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'European Aerocallist 4, toujours avec l'Ethiopie. Et on se retrouve donc pour la suite de nos aventures. Je vous remercie du coup de tous les différents conseils que vous m'avez donnés suite à l'épisode précédent. Donc on est relativement d'accord, la guerre contre les Mamelouks va quand même être compliquée, il a beaucoup de réserve. Si je l'attaque, il est probable que ses alliés viennent. On va d'ailleurs vérifier ça tout de suite. Biapas vient. Mara vient pas par contre. Nous, l'Algiran est déjà en guerre. Biapas c'est quoi ? Biapas, c'est une merde non ? C'est quoi cette Biapas ? Biapas, j'ai oublié une lettre. Ah non, il y a un Itrema. Ok. Il veut pas... Bon, vu le nom, ça doit être un truc dans ce coin-là, peut-être qu'on le connaît pas. C'est pour ça qu'il ne le trouve pas. Vu qu'il est rival du Vigier Nagara, il y a moyen que ce soit un truc par là. Bon, c'est pas très grave, c'est pas trop gênant, mais ça reste quand même le même look. On n'est pas ouf niveau réserve. Il serait probablement plus intéressant de profiter effectivement de cette guerre et qu'il est occupé pour se venger et en terminer avec Allody. Enfin, en terminer peut-être pas, mais en tout cas, me mettre un peu mal. Il faudra également que je construise des forts. Alors, le problème, c'est que ça coûte une blinde. Après, l'avantage du fort, c'est vrai que ça pourrait nous permettre d'économiser pendant la prochaine guerre. Parce que bloquer le même look dans le plein désert, par exemple, ça pourrait être intéressant. Du coup, j'ai un peu regardé le terrain. Ce qui paraît le plus intéressant, c'est quand même d'essayer de monter jusque là. Si on peut prendre ces deux provinces-là... Parce que le problème, si j'attaque Allody, en fait, c'est que ça va étendre mon front. Et que ça va rendre d'autant plus difficile la construction de forts pour protéger. Sinon, l'idéal, ce serait par là. Enfin, l'idéal, ce n'est pas forcément idéal, mais il y a un fort. Grosse attrition, parce que c'est haride, c'est du désert et tout. Ça bloque le chemin. Il faudrait qu'Allody lui fasse l'accès militaire pour qu'il passe. Alors que si on arrive à monter jusque là, on a une province centrale ici. Avec seulement deux provinces de chaque côté. Ce qui nous permettra de le bloquer. Donc l'objectif va être d'écraser Allody. Dans l'optique d'aller s'occuper de ce déterritoire-là. On va donc se placer. On a une tech militaire d'avance. Il n'a toujours aucun allié. Bon, après, la guerre avec du même look va probablement pas durer très longtemps. Là où on en est rendu, donc il faut faire gaffe. On a des rebellions en plus, comme par hasard. Indépendance de Hadal, 16K. Ouh, stop, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est ouf. Berbera, Zeyla et Argeza. Ok, c'est là. Ah oui, parce que j'ai une conversion en cours. C'est ça qui fout un peu la merde. Putain, ça rapporte du blé en fait. Ah bah, on va peut-être pas pouvoir se faire Allody tout de suite. On a beaucoup d'emprunts. Ça aurait été pas mal. Après, Allody est peut-être pas très très riche. Donc, est-ce que ça vaut bien le coup d'aller le piquer, je ne sais pas. Ouais, il est pas malade en termes de thunes, mais ça aurait quand même fait un peu de bien. Est-ce qu'on peut se permettre de claquer du poing pour s'en occuper de ces gens ? Ça coûterait combien ? 48 de réflexion implacable. Ouais, on va le faire. Ah, et on a une aptitude en plus. Alors, adaptation au terrain. Ça, c'est pas ouf. Enfin, c'est pas mal dans un but purement défensif parce qu'on a beaucoup de montagnes et tout. Donc, ça serait utile pour défendre notre pays. Par contre, pour aller à l'extérieur, c'est pas top. Ouais, ça, ça serait top, mais malheureusement, on ne peut pas se permettre. Ça, ça ne sert à rien. Plus de cavalerie, beauf. On pourrait prendre ça pour aider à tenir notre pays pendant les conversions. Parce qu'ici, on va en faire pendant un moment quand même des conversions. Je pense qu'on va prendre ça. Je ne le prends jamais. Mais on va le prendre. Et on va le mettre ici, puisqu'on a fait un état. C'est où l'agitation ? On ne voit pas, là, l'agitation. Développement, religion, culture. Si, agitation. 12, 6. Si on met steady, quand même, ça devrait aider un peu. Aïe, mais j'en ai enlevé un. Donc, ce n'est pas avant le 31 juillet. On est le 4, ça va. On va se servir de ça pour une fois. Je ne m'en sers jamais, mais ce sera l'occasion. Pour tenir un petit peu la zone. Ah, mais oui, mais si je le fais, il n'y a plus la puissance locale des missionnaires. Je suis con. Je suis con. Non, ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien. Non, non, ça ne sert à rien. Je suis con. Bon, il faut que je me remette dedans, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grand-chose de perdu ici. On va donc, du coup, ne pas perdre plus de temps. Alors, est-ce qu'on peut lui déclarer la guerre ? On a un accès militaire. Bon, du coup, on va enlever l'accès militaire. Hop. Voilà. Il faut qu'on attende un peu, du coup, avant de leur envoyer quelqu'un. Ça nous permettra de remonter full moral, comme ça. De remonter un peu nos réserves aussi. Niveau entraînement, on est comment ? On est à 50% ? Ce n'est pas dégueu. Ok, alors. C'est parti. On n'a pas de... On ne les aime pas particulièrement cette fois, donc ils ne nous font pas chier. Alors, laquelle est la province la plus chère ? Je n'ai même pas regardé. 4 et 3. On va prendre Beja. Ce n'est pas ouf, de toute façon. On va prendre Beja. Adjuran ne vient pas, bien sûr, parce qu'il est déjà dans le mal, le pauvre. Et on est parti. Ah, Adjuran a été sorti... Ah bah, le mamelouk vient juste de terminer sa guerre à l'instant. Oh, ça, ça pue. Il est dans quel état ? Il est dans quel état, le mamelouk ? Euh, merde, non. Je suis dans un régime politique. Militaire. Il y a 38 000 hommes, 14 000 réserves. Ouais. Il va falloir qu'on traîne pas. Clairement, il va falloir qu'on traîne pas. Ici, on va désarmer cette forteresse, parce qu'elle ne nous sert à rien. Là, on va la garder au cas où les rébellions qui éclatent, par contre. Ouais, j'ai vu lui se pointer avec l'exil. Là, je me suis dit, ça semble pâter. Alors, je crois qu'il a 9 000 hommes, lui. Donc, on va essayer de rester un peu groupé, de pas se barrer avec 7 000 hommes devant. Même si on a un avantage, pas la peine de perdre des hommes pour rien. Ici, on va scinder. On va essayer d'aller vite, hein. Du coup. Quitte à prendre quelques risques. Bon, l'idée va être d'avoir une victoire éclair et maximale sur eux. Tout simplement, ici, on avance un peu. Ah, voilà. Il y a 5 000 cas qui approchent, là. On va attendre ici 2 secondes. On va récupérer ces hommes. Parfait, ici aussi, une partie. Il faut qu'on les chope, du coup. 7K. Hop là. Ici, on intercepte. Je ne sais pas si on va réussir à choper ceux-là. On devrait réussir à choper ceux-là. Au pire, on chopera ceux qui sont derrière. Envoyez-moi les renforts. Ça fera des trucs en moins. Donc ici, on va choper tous ceux qui arrivent. Voilà, parfait. C'est parti. On a perdu 500 hommes. C'est acceptable. Pour annihiler son armée. Franchement, ça se fait. Là, on va laisser lui prendre l'attrition en faisant le siège de la capitale. On va essayer de raser le reste du pays. Du coup, il n'a plus rien. Vu qu'il n'a pas de fort, on va en profiter. Il avait près de 9000 hommes, mais ça l'a laminé, c'est rébellion. Bon, ici, on va accepter ce soulèvement. Tant pis. Ce n'est pas trop trop grave. Un peu chiant, mais ce n'est pas trop trop grave. Ici, on a trop de caves. On va donc ramener un petit peu d'hommes. Histoire de se finir ces 2000 là. Vous, vous allez retourner par là-bas, plutôt. On n'a plus besoin de vous dans le coin. Vous aussi. Vous aussi, vous allez retourner par là-bas. Pas la peine de prendre de l'attrition. Tout ça en go. Ici, on saute dessus. Ça suffira pour le finir assez rapidement. Voilà. Là, on a ce qu'il faut pour assiéger. Donc il ne reste plus que le siège de la capitale que notre cher vassal fait qui devrait tomber assez rapidement. L'objectif étant vraiment de faire une guerre éclair. Le vassaliser, ce n'est pas forcément une bonne idée parce qu'il va avoir 100% d'aspiration à la liberté. On va piller un peu les provinces du fond. Capital est tombé. Parfait. Ok. Du coup, nous, ce qu'on voudrait, c'est au moins ces trois là. Quitte à faire un emprunt pour construire un fort. Ça pourrait être intéressant. Combien nous coûte un fort aujourd'hui ? 200 quand même le fort. Ça picote. Ça picote quand même un peu. Au niveau économie, on n'a vraiment pas des trucs de fou à construire. Ok. Donc du coup, on va tout de suite prendre une paix. Ce n'est pas la peine d'attendre qu'ils ne puissent pas faire d'emprunt ou quoi que ce soit. Donc nous, on voudrait ça. Si on peut prendre ça, c'est pas mal. Combien de blé il a ? 140. Ça nous permettrait de financer un fort quasiment direct là. On pourrait le lancer avant même de légitimer, éventuellement. Des réparations de guerre, un peu de puissance commerciale. On prend ça. Donc ça le coupe en deux. C'est des provinces de merde. Donc on s'en fout un peu du reste. L'idée, c'est vraiment d'améliorer notre... Enfin déjà, de se faire un peu de blé. D'améliorer nos perspectives militaires sur les Mamelouks. Donc on prend ça. C'est parti. Hop. Et du coup, on lance immédiatement un fort ici. Donc on n'aura pas de bonus de terrain avec ce fort. L'unique intérêt, c'est de coincer le Mamelouk dans des territoires où il va douiller à mort. Je n'ai même pas trop regardé quel est l'état d'ailleurs. C'est ça l'état. Donc ouais, ça pourrait éventuellement être intéressant. On va légitimer du coup le reste. Et on va rapatrier les troupes avant que ça pète si possible. L'armée est la route la plus sûre vers la gloire. 5 de prestige, parfait. On n'a plus de casus belli contre Rollo-Di. Bah on va immédiatement refaire. On va prendre Boutana. Est-ce qu'il a des provinces un peu intéressantes ? Parce que non, globalement c'est de la merde. Sa capitale est à 7 quand même. Mais on n'est clairement pas sur des trucs de fous. Normal. Ok, ici on va prendre notre général un peu plus efficace. Les nop perdent de l'influence, très très bien. Ok, ça s'est soulevé là et on n'est que 13 000. On va donc se pointer sur notre fort. Ça aurait été cool si ça avait pété sur le fort. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Ici, on va mettre l'autre commandant, histoire d'aller un petit peu plus vite avec la manœuvre. Ce sera toujours quelques jours de gagné. Au niveau puissance admin, on est vraiment couvert. C'est ouf quoi. On va presque pouvoir prendre cette tech-là à 80%, ça n'a aucun intérêt. Mais après, il va bientôt y avoir l'institution. Donc, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Comment ça se passe avec nos alliés ? Est-ce qu'il a cassé l'alliance avec nous ? Non, il n'a pas cassé l'alliance avec nous. Donc ici, je pense qu'on va faire une deuxième revendication sur sa capitale. Et puis on va le rappeler, le mec, pour l'instant. Ce n'est pas la peine de faire plus. Et on va envoyer quelqu'un améliorer les alliés. Notre dépendance, ce n'est pas ouf non plus. Ok, ici on est 19k. Ça, c'est quoi comme terrain ? C'est de la merde. On y va. On a bientôt fini la conversion ici. Bah, vous voyez, je me souvenais que c'était de la merde l'édit féodal de Jure. Je ne m'en servais jamais. Et du coup, je me souviens pourquoi. Parce qu'en fait, quand tu en as besoin, en général, c'est que tu as un élit qui fait autre chose sur tes zones. On prend un peu d'inflation. Il va peut-être être temps d'aller jeter un oeil. On est à 1.65, ça va. Ok, ici on va dessiéger ça, tranquillement. Donc là, il y en a pour beaucoup de temps, malheureusement, à construire ce château. Deux ans. Si le mamelouk ne nous attaque pas dans l'intervalle, on est bien. S'il nous attaque dans l'intervalle, bah, on est un peu dans la mouise. On va se recentrer. On va désactiver cette forteresse, du coup. Ouais, quoi que non, s'il nous attaque, ça va foutre la merde. On va devoir la laisser activer cette forteresse. Celle-là est désactivée, elle se réactivera si jamais il nous attaque. Le temps qu'il arrive, ça devra aller. Et ici, on va du coup profiter de notre édit pour continuer de convertir. Est-ce qu'on peut... 45 mois. À Zayla. Et Mora, c'est là. 37 mois. Mais ça va être plus rentable d'ici, je pense. On va faire long. Un peu un bras, mais bon. On a l'habitude de payer un bras. Une famille de haute noblesse demande de l'aide. 50 points admins ou 100 du quart. Bah, 50 points admins. Donc les Znok vont gueuler un peu parce qu'ils vont être à 39 et quelques, mais ça va changer. Ici, on va scinder. Histoire d'avoir notre deuxième commandant à entraîner aussi, tant qu'à faire. On va essayer de ne pas rester sur les côtes pour qu'ils ne sachent pas où on est le même look. Histoire de mettre un petit peu plus de stress, entre guillemets. Voilà, on a fini de refaire cette armée, donc on l'entraîne. Et ici, on se pose sur notre grosse province et on s'entraîne. Bon. Là, on va être dans une position un peu attentiste, au moins tant qu'on a pas ce fort. Il faut qu'on attende que le Mamelou prenne l'initiative. Soit qu'il lance une autre guerre, soit qu'il nous attaque. Pour l'instant, l'Ottoman, il est vraiment occupé en Europe. Il est en guerre contre la France, quoi. Donc il ne va pas nous aider. Nous, de notre côté, on n'a toujours pas beaucoup de relations. On a Adjuran qui est allié à nous. Qui sont ses alliés ? Mélinde. Mélinde, c'est quand même de la merde. Zabid. C'était où ça ? Ah, c'est ça. On commence à perdre des revendications chez le même look. Ok, pas trop trop grave. Bah, le toit t'as fini, tu vas revenir. Et ça, c'est quoi ? War Sangan Lee. Donc il n'y a plus d'Aden. Bah, on peut peut-être essayer de se rallier à eux. Bon, pour l'instant... Ah, ils ne se rèvaient pas contre s'allier à nous. Par contre, ils ne peuvent pas nous sacer, donc ça va péter direct. Donc on va améliorer un peu avant. On va essayer de s'allier aux alliés d'Aljuran pour former un petit front uni. On n'est pas hyper puissant, mais à nous tous, on a quand même une certaine force. On va arriver au max de points ici. Au niveau des états, non, on n'avait vraiment rien d'intéressant. Ouais, notre entraînement, il a vachement baissé pendant la guerre. Là, on peut imaginer que le même look a perdu tout son entraînement pendant sa guerre. Et du coup, il veut le refaire avant de nous tomber dessus. Donc cette fois, on ne va pas le laisser prendre trop trop l'avantage, si on peut éviter. Donc il nous faudrait des bateaux, je suis d'accord avec vous également sur ce point. D'autant que le même look n'a pas sa flotte principale, mais on l'a vu dans la guerre contre Aden et tout ça, qu'ils ont quand même leur flotte ici, il les a écrasés. Donc il n'a pas sa flotte principale, mais il n'a pas non plus de la flotte de merde dans le coin. C'est un peu le problème. Alors, Allody, ça va gueuler. Oui, c'est pas déconnant. Après, je pense qu'on peut se permettre de claquer ici. L'indépendance, c'est pas gênant. Hop, voilà. Je pense que ça rapporte. C'est du désert dégueulasse. Enfin, là, c'est pas du désert, c'est de la steppe. C'est pas si pire par rapport au reste. Ici, on a même des terrarines, attention. Bien, 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 bien. L'Ethiopie nous rapporte quand même 1,77, c'est pas si dégueu. Là, mine de rien, on augmente petit à petit aussi. Bon, après, on a que 38% en Ethiopie. C'est pas dingue. C'est clairement pas dingue. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On peut prendre une tech, donc, comme prévu ici, mais c'est pas intéressant. Et, on a un soulèvement en Allody, du coup. 10K. On va devoir s'en occuper. C'est à Kaderive que ça gueule. Ici, ah oui, ici, j'ai oublié de baisser, merde. Est-ce que la légitimation, ça joue ? Culture non acceptée, intolérance, séparatisme. Culture non acceptée. Ah oui, on a... On l'a pas encore, la culture. Ok, bah, il va falloir s'en occuper. 10K à écraser en speed. Les talents de la Itej. Parfait. Efficacité royale, coût de tech admin, coût de tech diplomatique, coût de tech militaire, moins 10. Nickel. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Coût de tech administratif, moins 10. Eh bien, on était déjà bien en avance. Comme ça, c'est fait. Ah, notre conquistador est mort. Merde. Il était pas ouf, mais il était quand même mieux que ce qu'on avait à côté. Euh, bah, je pense qu'on va redemander un général au noble. Ah, il faut qu'ils aient 40 d'influence. Pas de chance. On peut prendre une doctrine intéressante. Ça. On est à 60% et on est à la moitié. Donc, non, il faut qu'on attende un peu. Alors, du coup, ici, est-ce qu'on peut peut-être aller se poser dessus pour éviter que ça pète ? Il va nous en falloir un autre, un commandant, de toute façon, pour entraîner nos armées. Ça reste à 6, 6, 6. Et là, on sait pas. On a trop de points. On a trop de points, on a trop de points. On va claquer ici quelques points. Et je pense qu'on va se prendre un point de stab supplémentaire. Ça nous servira en cas de guerre contre le Mamluk. Ouais, ici, ça... Ça fait sa gueule un peu, quand même. On va peut-être compléter un peu nos troupes, là. On est à 6, 2, 1. 8, 2, 0. On en gagne combien ? On en gagne 3 par mois. On va se prendre un mortier en plus. Après, au niveau réserve, on est obligé d'économiser un peu aussi. Ok, le was-only, c'est fait. On va donc s'allier avec lui. Ici, on est à 90%. Il nous faut un général là, parce que si ça pète sur nos pieds, ça va piquer. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les ordres ? On peut convoquer l'assemblée. Ça va monter un peu. Derrière, on peut prendre un général. Derrière, on peut exiger un soutien. Non, ça, c'est de la merde, par contre. Ah bah voilà ! Voilà, un vrai général 2 étoiles, comme on les aime. Parfait. Très, 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 très bien. Donc il y a 2k, 10k, barbare et kaderif. Ah, ça gueule encore par là. Notre Négouza Négaste. J'imagine que c'est l'héritier, ça. Absolument pas, c'est notre roi. Ok, tolérance sur les hérésies plus sain, tolérance sur le paganisme plus sain. Parfait, ça va faire s'écrouler encore un peu plus les gens qui gueulent. C'est nickel. J'ai l'impression qu'ici, c'est pas la même, en fait. C'est pas du tout la même. Ça gueule où, ici ? Kaderif et barbare. Ah oui, et ça, c'est une autre personne, en fait. Donc il faut qu'on aille là. Il faut complètement qu'on aille là, en fait. D'ailleurs, il faudrait plutôt qu'on... Que eux aillent là. Enfin non, on va renforcer cette troupe, donc ça va le faire. Hop. Ça, c'est pas Allody, en fait. Tant mieux, j'ai envie de dire. Notre fort est bientôt terminé, on va pouvoir lancer la légitimation. On a un diplomate qui glande. On devait s'allier avec eux. Voilà, on va pas faire de mariage royal, et puis on n'est pas sur une relation hyper costaude, mais c'est toujours ça de pris. Et après, on avait Melinde. Alors, Melinde, ça sent le piège, quand même. Franchement, ça sent le piège. Juste à côté de Killua, tout petit. Je trouve que ça sent le pâté. On va plutôt renvoyer un mec chez les mêmes looks. Ici, on a notre canon qui est arrivé. On l'envoie. On va peut-être réussir avec ce que ça pète pas trop, en fait. Au final. Bon, on s'est pas entraîné pendant ce temps-là, malheureusement. J'aurais peut-être dû utiliser la technique du faire en sorte que ça pète le plus vite possible. Mais après, si ça pète pas et qu'on économise même 500 hommes, je pense que ça vaudra le coup vis-à-vis de l'entraînement, quoi. Et là, je sais pas si... Je sais pas, en fait, si... Du fait que c'est à zéro à Barbare, ça veut dire qu'ils pèteront pas à Barbare. Je suis pas sûr. Les nobs veulent une augmentation des pensions. Putain, ils nous cassent les couilles, les nobles, hein. Modif national d'impôt, moins 10% de toute l'Ethiopie pendant 20 ans. Euh... Bah non, non. Notre stab qu'on a perdu, SRASA, enfin, qu'on a pris, SRASA, j'ai envie de dire. Ça fait chier, la stab, mais en même temps, là, faut qu'ils arrêtent leur connerie, les nobles. C'est pas comme si on était endettés jusqu'à la mort, quoi. On est où, là ? 50% ? On va la reprendre. Voilà. Hop, clacons du poing. On est à l'Ethiopie, on a ce qu'il faut. Ok. Parfait. Du coup, ça c'est Krul. C'est nickel. Donc ici, on va bouger, voir ce que ça donne. L'influence des bourgeois, ça casse la figure, c'est pas trop grave. Ça reste à zéro ici, à moins de 4. Vraiment, ça devrait remonter un peu, ça va. Ah, et notre fort est arrivé, parfait. On va pouvoir lancer la légitimation. Et retourner s'entraîner dans une zone un peu moins critique, ici, il ne nous voit pas le même look. On va donc lancer l'entraînement là. Donc là, on est pas mal, hein, niveau protection. On a un fort qui protège le détroit, un fort qui protège ici, en pleine terre aride. On peut prendre une doctrine militaire, hein, capacité de siège plus de 20%. Ici, on est encore à 50. Ouais, je pense qu'on va prendre les deux, faut qu'on avance dans nos doctrines. En plus, on ne gagne encore de la défense des forts derrière. C'est quand même vraiment intéressant. Là, le mec qui va vouloir envahir notre terry, notre pays. Il va bien en chier, quand même. Bien, bien en chier. Alors, au niveau des cultures, est-ce que du coup, on la voit, la culture, là ? Ça doit être que d'elle, ouais, c'est du 0%. D'accord. On est d'accord, c'est de la merde. Donc ici, on est bien. Ici, ça gueule un peu, mais non pas non plus dramatique. Ici, ça gueule un peu, mais je pense que c'est compensé par tout le reste. Ouais, voilà, il n'y a que là que ça gueule, donc ça monte lentement. Bon, il faudrait que le même look fasse quelque chose. On est obligé de le laisser prendre en initiative, ça me fait bien chier. Tiens, il s'est allié au Maroc, maintenant, en plus. C'est embêtant. C'est très très embêtant. Qui sont ses ennemis ? Vigile Negara et les Ottomans, toujours. Le Karakoyonlou. Alors, le Karakoyonlou pourrait être un allié intéressant. D'autant qu'il a réussi à mettre une tatane au Timuride. Mais le problème, c'est qu'il va se faire bouffer par les Ottomans à un moment, quoi. Les ordres monastiques. Qu'est-ce qu'il se passe ? On perd 1 en stable et on perd 25% de zone locale à plein d'endroits. On gagne 50 points de mine. Ouais, alors la stable, ça ne coûte pas 50 points de mine, pour le coup. Asab, Mendeferra et Cafar. Donc ici, c'est à 0%, donc on s'en fout de perdre. Mendeferra. Ça doit être dans le coin, non ? Ah non, putain, ce n'est pas du tout des zones proches. Mendeferra. Repasse en nom exact, s'il te plaît. Mendeferra, c'est là. Ouais, il y a un petit peu d'autonomie, par contre, ici, ça rapporte du blé. Et Caffa. Caffa, je l'ai vu tout à l'heure. C'est pas ma capitale, non ? Non, c'est Shewa, ma capitale. Ah, qui c'est là ? Ah ouais, la vache, là, ça fait mal, par contre. Bon, après, on peut le réduire. On est à moins 9, 1. Ok, on va protéger les privilèges des ordres. C'est un peu chiant, mais... Ici, on diminue, voilà, un coup. Ici, c'est à moins 9, 1, on diminue un coup. Mendeferra, c'est à moins 18, et on ne peut rien faire, parce qu'on a déjà dû le faire il n'y a pas longtemps. Donc on repousse des prêts, pas de miracle. Donc là, il faut que... Je pourrais acheter des bateaux, mais il faut que je gagne un peu de thunes pour rembourser au moins 1 ou 2 emprunts, ça serait cool. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Bon, un petit peu calme, à part la guerre éclair ici, dans l'optique d'améliorer notre défense anti-Mam'Luke. J'espère que ça vous aura plu, que cette stratégie vous semble viable. Clairement, on est un peu ralenti par le fait qu'on est obligé d'attendre. Maintenant qu'on a nos forts, on va peut-être pouvoir envisager d'aller bouffer des gens dans le coin là, on va voir. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Merci à tous et à tous.